Ils avaient déjà utilisé des bateaux chargés de drogue et lancés à pleine vitesse sur les plages. Des embarcations remontant discrètement les fleuves pour décharger leur cargaison à l'intérieur des terres. Et même des hélicoptères en pleine nuit, tout feu éteint, pour passer inaperçu. Voilà maintenant la nouvelle arme des narcotrafiquants, des drones sous-marins. Celui-ci a été intercepté par la police il y a quelques semaines. Les coutilles s'ouvrent comme ça et c'est ici qu'ils mettent les produits stupéfiants. Cet appareil peut transporter jusqu'à 200 kilos de drogue. Dans le cas de la cocaïne, la valeur de la cargaison atteindrait presque 1 million d'euros. La marchandise devait être livrée à une organisation criminelle française. Pour l'inspecteur-chef Sihiro, ce nouveau mode de transport minimise les risques pour les trafiquants. C'est la première fois que nous voyons ce type de drone sous-marin qui ne nécessite l'impervention que de deux personnes. Une qui contrôle à distance, depuis chez elle par exemple, et une qui réceptionne la marchandise sur la zone d'arrivée. Un concentré de technologies fabriquées de manière totalement artisanale, en fibre de verre. Il présente néanmoins un point faible. L'appareil est semi-submersible. Ce n'est pas un vrai sous-marin. Cette tour qui abrite les capteurs et le GPS doit rester hors de l'eau pour fonctionner correctement. C'est la seule chance que nous avons de repérer. Les drones sous-marins conçus par les narcotrafiquants ont une autonomie de 50 kilomètres. C'est largement suffisant pour traverser le détroit de Gibraltar, que vous voyez juste derrière moi. Suffisant même pour faire l'aller-retour, puisque les côtes marocaines ne sont qu'à 14 kilomètres en face. Pour les enquêteurs, c'est un nouveau front qui s'ouvre dans la lutte anti-drogue. Ces deux policiers en civil et sous couvert d'anonymat ont accepté de nous parler de leur travail, rendu toujours plus difficile par les innovations des trafiquants. Ce cours d'eau se jette dans la mer. Ce serait une zone idéale pour faire entrer un drone. Il serait presque indétectable. Il nous emmène jusqu'à un point particulièrement sensible de la côte. C'est une succession de criques. L'une derrière l'autre, ils descendent des hauteurs pour récupérer la marchandise à l'abri des regards. Nous avons un système de radar qui surveille la baie de Gibraltar. Donc ils essayent de la contourner et ils ont un avantage, c'est que leurs moyens sont illimités. Technologiquement, ils ont toujours un coup d'avance et c'est à nous de nous adapter. Un jeu du chat et de la souris dangereux et lucratif qui va donc se poursuivre sous la surface de l'eau.